Le 11 et 18 juin, vous allez devoir décider quel député vous représentera dans la 5e circonscription de Vaucluse. J'ai eu le privilège et l'honneur de vous représenter pendant 5 ans et effectivement je soumettrai ma candidature à vos suffrages. Je fais partie des 10% de députés les plus actifs du Parlement et je sais que le résultat de l'élection présidentielle ont démontré que les Français voulaient du renouvellement et du rajeunissement. La jeunesse, je sais que j'ai vieilli puisque j'ai désormais l'âge d'un président de la République mais le renouvellement je l'incarne par mes méthodes. Des méthodes évidemment de proximité, plus de 150 000 kilomètres pour venir vous parler, vous rencontrer, vous écouter. Également un travail de tous les instants au Parlement ou sur le terrain. Également je me situe dans une forme d'opposition constructive à l'égard de la majorité qui sortira des urnes si ça devait être une majorité proche d'Emmanuel Macron. En effet je crois qu'il y a des divergences de vue par exemple sur la politique énergétique, par exemple sur la fusion du régime social des indépendants. Je resterai à votre écoute, je resterai fidèle à mes convictions et mes valeurs ce qui ne m'empêchera pas de participer à un travail d'intérêt général par exemple sur la moralisation de la vie politique. Donc les 11 et 18 juin ce sera non pas un choix d'étiquette mais un choix de personne et je vous invite évidemment à venir m'accorder votre confiance car pendant 5 ans j'ai essayé d'être à vos côtés et donc je souhaiterai que le 11 et 18 juin vous soyez à mes côtés également. Merci. Merci.